Alors, je vais vous porter le compte de la bête à cette aide, une fois solidifiée, qui restait dans le fond d'un roi. Elle avait une grande fille, puis un petit garçon. Le petit garçon s'appelait Tijan. Comme tout bien, ils avaient une vache, une chèvre et une moutonne. Un jour, la bonne femme, Tijan, se retrouve tout seul avec sa sœur. À tous les jours, mon Tijan partait avec sa vache, sa chèvre, puis sa moutonne, traversait le bois et allait faire manger ses animaux dans le print. Le soir venu, retraversait le bois pour retourner chez eux. Sa sœur, elle, faisait la cuisine et le jardinage. Un bonjour, mon Tijan, parle. Rendu dans le bois, qu'est-ce qu'il a rencontré ça? Un petit bonhomme par tête. Le petit bonhomme par tête, il dit, « Bonjour, mon Tijan. » « Comment ça se fait que tu sais mon nom, toi? » « Ah, moi, mon petit garçon, tu sais le nom de tout le monde. » « Où donc, mon Tijan ? Tu ne changerais pas ta vache pour mon chien ? » Le petit bonhomme par tête, elle avait un petit chien dans les mains. Puis, il ne pense pas. J'ai entendu une vache pour un chien. Ça sert à quoi, c'est un chien ? Une vache, ça donne du lait, ça nous nourrit. On n'est pas riches. Oui, mais mon Tijan, ton chien va grandir. Ça sera ton meilleur ami. Si tu rencontres un loup dans le bois, il va te défendre. Tu vas dire, « Eh, ma sœur, je ne t'aurai jamais. » Puis, le petit bonhomme par tête, regarde Tijan dans les yeux, il dit, « Change, change, mon Tijan, tu n'auras pas de regrets. » Tijan perd toute tête, change le chien pour la vache. Marche. Il avait marché pendant 20 pas, le chien se met à grossir tout seul. Jette le chien à terre, il dit, « Eh, mon Tijan, tu as rendu 20 euros, marche. » Ça fait que le chien part derrière Tijan. Ça fait que Tijan va dans le pré, fait manger sa chair et sa moutonne. Puis, le soir venu, en passant dans le bois, il voit le petit bonhomme par tête. « Comment tu l'appelles, ce chien-là, petit bonhomme par tête? » Ça, mon Tijan, c'est « Attends bien. » Tijan arrive chez lui. Sa sœur va lui dire, « Tijan, qu'est-ce que tu as fait avec notre vache? » Tijan dit, « Vous l'avez changé pour le chien. » « Es-tu fou? » « Où est-ce que tu as la tête? » « Une vache qui nous donne du lait? » « Tu m'as dit, « C'est bien, ma sœur, mais si t'as plus fort que moi, » « Non, Tijan, puis elle est à mauvaise. » « Si tu fais une autre échange de même, je te jure que je vais te tuer. » « Tijan, Tijan, mais jamais, jamais, ma sœur, je ne ferai plus d'échange, je te jure. » « Fait que Tijan, mange. » « Fait manger son chien, il va se coucher. » « Le lendemain matin, il part avec sa chèvre, sa moutonne, puis attend bien. » « Rendu dans le bois, qu'est-ce que tu ne racontes pas? » « Le petit bonhomme porte-tête. » « Bon, mon Tijan, mon Tijan, tu ne changerais pas ta chèvre pour mon chien. » « Un autre petit chien dans les mains. » « Hein, jamais de la vie. » « Allez, là, ma sœur va me tuer, là. » « D'ailleurs, un chien, j'en ai un, c'est assez. » « Tijan, je te le dis, partout où est-ce que tu iras, tu seras victorieux avec tes chiens. » « Tu ne peux pas être un garçon, Tijan, 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 pas plus fin, change le chien pour la chèvre. » « Il marche. » « Il avait marché 20 pas, que le chien se met à grossir, met le chien à terre. » « C'est bien trop présent. » « Fait que là, le chien se met derrière à tambin. » « Ils vont faire manger la moutonne. » « Le soir, en revenant, je raconte que tu ne peux pas être pas de tête. » « Comment tu l'appelles ton chien? » « Ça, mon Tijan, c'est Courbin. » « Arrive chez eux. » « Sa sœur va vous arriver. » « Avec une moutonne, puis deux chiens. » « Prends la manche à balai, s'avance au Tijan, s'étire pour lui faire flamber la tête. » « Mon Courbin saute sur le balai, un coup de blanc, casse le balai en mille minutes. » « Ça sert à trembler un peu, Tijan. » « T'es pas raisonnable. » « On vit misérablement. » « Puis toi, tu changes. » « Nos animaux, la chèvre, puis la marge, les deux animaux qui donnent du nez. » « Pour eux, deux chiens. » « Qu'est-ce que tu as pensé, Tijan? » « Je sais bien, ma sœur, que ça n'a pas de bon sens, mais c'est plus fort que moi. » « Mon Tijan, si tu fais un dernier échange, je te jure que tu ne sortiras pas vivant de la maison. » « Crains pas, ma sœur, je n'en ferai plus d'échange. » « L'année matin, mon Tijan se réveille avec ses deux chiens. » « Attends bien, cours bien, passe dans le bois, rencontre le petit bonhomme peut-être. » « Mon Tijan, petit bonhomme peut-être, je ne veux même pas te voir aujourd'hui. » « Pourquoi, Tijan? » « Vas-y, tu veux que je te change ton chien pour ma moutonne, mais là, ma sœur va me tuer. » « Le petit bonhomme peut-être le regarde, Tijan, change, change, mon Tijan. » « Tu n'auras pas de regret. Partout ce que tu iras, tu seras victorieux avec tes chiens. » « Mon Tijan, pas plus fin, change la moutonne pour le chien. » « Là, il a marché toute la journée. » « Là, le chien s'est mis à grossir, tu comprends bien. » « Fait que là, il s'est fourni dans le bois toute la journée. » « Puis le soir est venu, je rencontre le petit bonhomme peut-être. » « Comment tu l'appelles, ce chien-là? » « Ça, mon Tijan, c'est brise-fer. » « Tijan arrive à la maison. » « Sa sœur dit pas un mot. » « Souple, fait manger ses chiens. » « Monte au grenier, se coucher. » « Petit jandamélite, cours bien à sa droite, attend bien à sa gauche. » « Brise-fer au pied du lit. » « Sur les minuit, sa sœur se lève. » « Ouvre la boîte à bois, ça lâche. » « Il montre ce qu'il y a de lui. » « Rendu au pied du lit de petit Jean. » « La hache s'étire pour nous trancher le cou. » « Mais Brise-fer, lui, qui dormait juste d'un œil, saute sur la hache. » « Je vais se planter dans le mur. » « Ça fait un vacarme. » « Les petits gens se réveillent, il y a trois chiens debout sur le canton. » « Les petits gens se disent, « Ah, c'est ça ma sœur, tu voulais me tuer. » « Mais tu as bien raison. » « J'ai été vraiment sans dessein de changer nos animaux pour trois chiens. » « Mais ma sœur, le petit bonhomme pas de tête, m'a dit que partout où est-ce que j'irais, je serais victorieux avec ces chiens. » « Va le mettre à l'épreuve. » « Va voir si c'est vrai. » « Toi, à ta main, reste ici. » « Toi, Courbin, tu cours vite. » « Cours de par le vaste monde. » « Rapporte-moi ici une charrette remplie de cent minots de blé, cent minots d'avoine, cent minots de l'or salé, cent minots de patates. » « Pour que ma sœur ait de quoi manger pendant un an et un jour. » « Courbin, pas raccourir. » « Brise-fer, viens ici. » « Brise-fer, cours de par le vaste monde. » « Rapporte-moi ici une charrette remplie des plus belles pierreries, des plus belles étoffes, des plus belles toilettes, des plus beaux parfums pour que ma sœur ait de quoi vivre comme une grande dame pendant un an et un jour. » « Brise-fer s'en va. » « Cinq minutes plus tard, Courbin tire dans sa gueule une immense charrette remplie de l'or salé de patates, de blé d'avoine. » « Sa sœur, on ne venait pas à dire, « Ti-Jean, ton chien est bien fort. » « Cinq minutes après, Brise-fer arrive, tirant avec sa gueule une immense charrette remplie de barils, plein de pièces d'or, de pièces d'argent, de couronnes, de robes, de pierreries. » « Sa sœur, sa prof prend dans un baril, passe sa main, elle dit, « Ti-Jean, as-tu pensé que juste avec ça, on peut vivre riche puis heureux jusqu'à la fin de nos jours. » « T'es contente, ma sœur, oui mon Ti-Jean, parfait, moi je m'en vais. » « Reste, Ti-Jean, on est riche, non, non, t'as voulu me tuer, je m'en vais. » « Mon Ti-Jean part, marche aujourd'hui, marche demain, en peu de temps, on fait dans le chemin. » « Trois jours plus tard, arrive à une grande maison, toute noire, sauf une petite flamme qui brisait sur une fenêtre. » « Ti-Jean s'approche, cogne, je ne réponds pas. » « R'ouvre la porte, sans faire un bruit du tonnerre. » « Ti-Jean rentre, c'est à noire, c'est à frette, c'est le maudit qui fait noire ici, c'est à frette. » « En disant ça, le feu s'allume tout seul dans le foyer. » « Ti-Jean, ça prend du feu. » « Je suis humain, je chauffe les mains, je dis, ah, ça va mieux. » « Resteur, je dis, j'ai faim, c'est épouvantable. » « En disant ça, une nappe flotte dans les airs, des plats flottent dans les airs, tout vient s'installer sur une table. » « Les plats se disposent, des bouteilles de vin. » « Ti-Jean s'assoit, mange comme un défoncé. » « Tiens, tu veux bien manger. » « Ah, puis il a fait manger ses chiens. » « Ah, là, je vais passer une belle soirée. » « Il s'en va devant le foyer. » « Il tire ses pieds. » « Puis là, après cinq minutes, il dit, « « Oui, mais, si j'avais une petite musique pour me divertir, en disant ça, un petit violon arrive à gauche. » « Il y a une archette à droite. » « Petit Jean, griffe le violon d'une main, griffe l'archette de l'autre, met l'archette sur le violon. » « Ça va tout seul. » « Ah, il enlevait l'archette, ça arrêtait. » « Ah, là, il remettait son violon. » « Ah, mon petit Jean, quand tu voulais de la musique, il mettait l'archette sur le violon. » « Ah, là, petit Jean, il a joué pendant quelques heures. » « Puis après ça, il a mis son violon de côté. » « Il s'étire les pattes. » « Et puis là, devant le foyer, il commence à s'endormir. » « Il court bien à sa droite. » « Il attend bien à sa gauche. » « Oui, il se fait près du foyer. » « Après... » « Après quelques dizaines de minutes, petit Jean était presque endormi. » « Il entend à sa droite Courbin. » « Ah, ah, ah. » « Il se met à japper. » « Courbin, tu n'as pas ton polisson. » « On était bien reçu, c'est. » « Si tu fais ton polisson, on va te chauffer les oreilles. » « Courbin, il se rende le museau sous la table. » « Tu rentres. » « Moi, ça s'endormir. » « Tout d'un coup, attend bien à gauche. » « Ah, ah, ah. » « Il se met à grogner. » « Ah, Jean-Bel, arrête de grogner. » « C'est pas poli. » « On était bien reçu, c'est. » « Tu continues à grogner, il va te chauffer les oreilles. » « Tous les gens commencent à s'endormir encore. » « Tout d'un coup, il entend Brice Fer à côté du foyer. » « Il se laisse sur ses pattes. » « Bouf, bouf, bouf. » « Là, il jouait fort. » « Tous les gens se retournent. » « Puis là, il voit, c'est un grand, grand appartement avec bien des raccoings. » « Il voit une ombre qui se dessinait derrière, qui se cachait là. » « Ah, mes chiens, je comprends pourquoi vous jappez. » « Il y a de la visite. » « Il y a de la visite qui veut se cacher. » « Mes chiens, voyez-y. » « En disant ça, il court bien, attend même Brice Fer. » « Ils vont derrière l'armoire. » « C'était un géant qui était là. » « Giant, c'est un vieux homo déformé de l'anglais, « the child. » « C'est un géant. » « Mais les vieux disaient parfois, « un géant. » « C'est un géant, en fait. » « Les chiens sortent sous le géant, » « court bien, apprennent pas, attentent pas, appellent qu'à des fourchons. » « Brise le fer et arrache les cheveux. » « Le géant saignait abondamment. » « Les gens disaient, tu ne le pas, mais mettez-le hors d'état de nuit. » « Fait qu'ils prennent le géant et ils sortent dehors. » « Ils l'envoient dans le champ du puits. » « Tu joues en ce coffre-là. » « Le lendemain au matin, il part avec ses chiens. » « Il marche. » « Il marche aujourd'hui. » « Il marche demain. » « En plus de temps, on fait donc le chemin. » « Trois jours plus tard, arrive à la ville. » « Il passe dans la ville, dans la terre principale. » « Puis qu'est-ce qu'il voit? » « D'abord, personne dans les rues. » « Et puis à chaque porte, un drapeau noir. » « Dans ce temps-là, l'hospitalité, c'était sacré. » « La porte roue. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, cordonnier. » « Est-ce que vous me donneriez l'hospitalité? » « Oui, mon jeune homme. » « Entrez. » « Est-ce que vous voulez souper, jeune homme? » « Oui. » « Le cordonnier fait manger Tijan. » « Puis, après le souper, Tijan sort son violon, puis joue un petit peu. » « Puis, après ça, même, Tijan dit, cordonnier, de quoi que ça dépend, ça, que dans ton village, dans ta ville, dans ton royaume, il y a des drapeaux noirs à chaque porte. » « Ah, ça, Tijan, c'est à cause de la bête à sa tête. » « La quoi? » « La bête à sa tête, Tijan. » « C'est quoi, c'est une bête à sa tête, cordonnier? » « Une bête épouvantable, puissante, qui pourrait détruire le royaume en une journée. » « Le roi a envoyé des armées pour détruire la bête à sa tête. » « Personne n'est revenu vivant. » « Le roi a même promis que quiconque rémissérait à tuer la bête à sa tête aurait la moitié de son royaume. » « Et puis, sa fille, en mariage. » « Des chevaliers, des aventuriers, des comtes, des barons, même de simples voyageurs qui ont tenté l'expérience. » « Personne n'est revenu vivant. » « Et puis, le roi, un jour, la bête à sa tête, Tijan est allée voir le roi. » « Elle a dit au roi, « Sire mon roi, tentez rien contre moi. » « Vous savez que je peux détruire votre royaume en une journée. » « Je vais faire un marché avec vous. » « Vous allez me donner une vie humaine en sacrifice à chaque année. » « Je vais faire une vie humaine tirée au hasard parmi toutes les personnes du royaume. » « Je vais laisser la vie sauve au royaume. » « Alors, depuis ce temps-là, Tijan, à chaque année, on met le nom de tous les habitants du royaume dans une urne, et on tire au hasard la personne qui sera dévorée par la bête à sa tête. » « Et puis, Tijan, tu sais pas, cette année, sur qui le sort peut tomber. » « Je vais dire non. » « Sur la fille du roi lui-même. » « C'est la belle princesse elle-même qui va être dévorée par la bête à sa tête. » « C'est pour ça que depuis trois jours, la ville est en deuil. » « Parce que tous nos royaumes aiment la belle princesse. » « Donc, demain matin, tout le monde va passer devant la rue. » « Et puis là, ils vont la porter au bout de la rue, un grand champ, une grande pierre. » « On va installer la belle princesse là. » « Et puis, à midi, elle va être dévorée seule par la bête à sa tête. » « Tijan, elle dit, la belle princesse, elle est-tu belle? » « Ah, Tijan, elle est belle. » « Elle est belle comme le jour. » « Ah, Tijan, elle vient. » « J'aimerais ça la voir, la belle princesse. » « Est-ce que c'est possible? » « Ben oui, Tijan. » « Demain matin, au lever du soleil, elle va passer devant ma paix. » « Je réveillerai. » « Tijan, elle dit merci. » « Tijan, elle se couche. » « Tijan, tu voulais la voir, la belle princesse. » « Elle passe. » « Tijan, elle se réveille. » « Je frappe les yeux. » « J'ouvre les volets. » « Je regarde dehors. » « Qu'est-ce qu'il voulait de ça? » « Une grande file de monde. » « En arrière, il y avait les paysans avec leurs fourches, leurs fourches et leurs fous. » « Plus loin, il y avait les notables et les petits ouvriers spécialisés. » « Puis, un peu plus loin, la petite noblesse. » « Puis, plus loin, les comtes et les barons. » « Puis, plus loin, le clergé. » « Puis, en avant de tout, le roi, la reine. » « Et en plein milieu, la belle princesse. » « Ah, quelle belle. » « Oh, mon petit chère, il dit. » « Cordonnier, il dit. » « Adieu. » « Adieu. » « Je reviendrai te voir plus tard. » « Alors, petit Jean part avec ses chiens, il s'en va en arrière de la parade. » « Tout ce monde-là pleurait. » « Tranquillement. » « Ils ont marché pendant des heures. » « Un petit peu avant midi, ils ont posé la princesse sur la grande roche-plaque. » « Tout le monde est parti. » « La princesse était assise. » « La tête dans les mains. » « Elle attendait son sort. » « Des coups, la princesse entend. » « Hum, hum, hum. » « Elle lève sa tête. » « Elle ne voit pas. » « Mon petit Jean, avec trois chiens. » « Jeu homme, qu'est-ce que vous faites ici ? » « Vite, sauvez-vous. Partez. » « Si vous ne partez pas, vous pourriez être dévoré par la bête à sa tête. » « Tiens, il a quoi ? » « La bête à sa tête, jeune homme. » « C'est ça une bête ? » « Moi, je connais juste des bêtes à une tête. » « Riez pas avec ça, monsieur. » « C'est une bête terrible. » « Elle peut mettre à feu et à sang tous nos royaumes. » « Le roi, mon père, a envoyé des armées pour détruire la bête à sa tête. » « Personne n'est revenu vivant. » « Le roi a même promis que quiconque réussirait à tuer la bête à sa tête aurait la moitié de son royaume et puis moi en mariage. » « Plusieurs aventuriers, plusieurs chevaliers ont tenté le coup. » « Personne n'est revenu vivant. » « La bête a même fait un contrat avec mon père. » « Qu'elle laisserait la vie sauvée au royaume à condition de me laisser une vie humaine en sacrifice. » « Et puis le sort, cette année, est tombé sur moi. » « Donc, vite, jeune homme, partez pour ne pas mourir. » « Je suis bien trop curieux. » « Moi, une bête à sa tête, il faut absolument que je voie ça. » « Non, non, vite, partez. » « Non, 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 vraiment. » « Cependant, belle princesse, j'ai une faveur à vous demander. » « Il y a aussi du vide bonheur, ce matin. » « Si ça ne vous dérange pas, je vais me coucher, je vais faire une petite sieste. » « Vous me réveillerez avec elle rive. » « Fait que ça ne veut pas dire. » « Fait que là, tu viens, je couche à terre. » « Puis là, elle avait un grand manteau. » « Là, il prend le bout du manteau de la princesse. » « Puis là, il se fait un petit oreiller. » « Il se met la tête là-dessus. » « Il se met à dormir. » « C'est le chien, assis à côté de lui. » « La princesse, elle ne sait pas trop quoi dire. » « Elle s'approche un petit peu. » « Puis tu viens, ta beau petit garçon. » « Sur l'heure du midi, » « La princesse tire son manteau. » « Tout tremble dans la vie. » « Jeune homme, réveillez-vous. » « Tu vas s'éveiller. » « Regarde. » « La bête s'éveille. » « C'est le grand coup. » « Quand la bête a vu, » « La princesse, » « Petit Jean, puis trois chiens. » « La bête se met à s'écrier. » « Ah! » « La loi est généreuse, tamé. » « Il me donne deux vies humaines, » « puis trois animaux à manger. » « Je vais faire un bien meilleur repas. » « Ah! » « Ah! » « La bête, ça se tapait sa bédaine. » « Il y a sept têtes qui riaient. » « Les gens, ils disent, » « Ah! » « T'as un peu de mon gros polisson, là. » « Tu veux nous manger? » « Va falloir que tu nous gagnes. » « Ah! » « Il y a sept têtes qui riaient partout. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « C'est trop drôle. » « Oui, oui. » « On va se battre. » « Bête à sa tête. » « Toi et moi. » « Dans un combat. » « Toi et tes sept têtes. » « Moi et mes trois chiens. » » « Ah! » « Je la bête à sa tête. » « T'en revenais pas. » « Tu l'as dit, bouge pas. » « Tu vas s'en voir. » « Prends une roche. » « Mets la roche par terre. » « Prends une autre roche. » « La bête. » « Cent pieds plus loin. » « Une autre roche. » « Cent pieds plus loin. » « La reine. » « Pendant le combat. » « Défendu de sortir de la reine. » « Ah! » « La bête à sa tête. » « Rien tout le temps. » « Puis là, bête à sa tête. » « On va commencer le combat. » « Je te laisse même les honneurs du combat. » « Rentre la première dans la reine. » « Ah! » « Ah! » « Mais je fais bien bien niveau tuant. » « Je veux bien trop poli. » « Moi, j'ai coutume d'être poli avec ceux que je ferais dévorer. » « Rentre le premier. » « Non, non, non. » « Bête à sa tête. » « Rentre la première dans la reine. » « Non, 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 non. » « Je tiens. » « Rentre le premier. » « Fait que moi, Tijan rentre. » « Avec ses soirs chiens. » « Celle-ci au milieu du carré. » « Ses soirs chiens flottés. » « Puis attend. » « Bon. » « Fais qu'à la princesse. » « S'approche de Tijan. » « Prends-il devant Tijan. » « Sait-il une patte pour y arracher la tête. » « Mon Tijan dit. » « Mes chiens. » « Vous voyez ici. » « En disant ça. » « Cours bien. » « Attends bien. » « Brise fer. » « Bing bang bang. » « Saute sa tête à sa tête. » « Cours bien à prendre une patte. » « Attends bien pour être califourchon. » « Brise fer. » « Trois coups de dent. » « Fait partir trois tailles. » « Hein. » « Arrête. » « Arrête, Tijan. » « Trêve. » « Trêve. » « Jusqu'à demain. » « La belle s'en va. » « La princesse. » « Cours à courir. » « Saute au cou de Tijan. » « Ah, mon cher monsieur. » « Vos chiens sont tombés puissants. » « Ah, ne revenez pas. » « Tijan était un petit peu gêné. » « Fait que là, ils ont passé l'après-midi à ramasser des framboises pour manger. » « Puis le soir venu. » « Ils se sont couchés sur la roche. » « Tijan, la tête sur le manteau de la belle princesse. » « L'endroit matin. » « Mais là, Tijan ne dormait pas. » « Ils ont parlé ensemble. » « Sur l'heure du midi. » « La belle qui m'apparaît. » « Ah, Tijan. » « Si tu savais que je t'aïs. » « Tu m'as fait perdre trois de mes têtes. » « Mais c'est aujourd'hui, Tijan, que je vais boire ton sang chaud. » « Ah, tu veux boire mon sang chaud. » « Il va falloir que tu me gagnes. » « On va se battre. » « Toi et les quatre têtes qui te restent. » « Moi et mes trois chiens. » « Rentre la première. » « La pète à sa tête dans la ligne. » « Non, 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 Tijan, rentre la première. » « Rentre la première. » « Après une demi-heure, ils décident de rentrer chacun de leur côté. » « Ça va. » « Prends-tu une dizaine de pieds, un de l'autre. » « Tu vas s'asseoir. » « C'est toi aussi. » « La pète à sa tête, sa peur de Tijan. » « Fais un tour à droite. » « Reviens devant Tijan. » « Il s'approchait. » « Deuxième tour. » « Puis là, un peu de côté. » « Elle s'élance sur Tijan. » « Pour lui arracher la tête. » « Tijan l'a ressenti venir. » « Mes chiens. » « Voyez-y. » « En disant ça. » « Bing bang bang. » « Courbein. » « Attends bien. » « Brise-fer. » « Saut de sa pète à sa tête. » « Courbein. » « Prends une patte. » « Attends bien. » « Prends une califourchon. » « Brise-fer. » « Trois coups de dents. » « Fait partir. » « Arrête, Tijan. » « Trêve. » « Jusqu'à demain. » « Les chiens. » « Arrête. » « La princesse saute au bout de Tijan. » « Mon bon monsieur. » « Vos chiens sont donc bien puissants. » « Ah, puis il est accommodant. » « Tijan t'es un petit peu gêné. » « Fait que le soir venu, il s'en pousse quoi. » « Tijan à la tête. » « Tu sors. » « Il m'en fout de la princesse. » « L'homme se réveille. » « Il attend. » « Où mes diaries. » « La bête réapparaît. » « Ah, Tijan. » « Je t'aï. » « Mais au moins, tu m'as le sonitaire. » « Puis Tijan. » « Vous devrez quasiment te remercier. » « Oui, te remercier. » « Parce que, vois-tu. » « J'avais sept têtes. » « Toute ma force, mon énergie, toute mon intelligence était répartie. » « J'en ai sept têtes. » « Là, j'en ai rien qu'une. » « J'ai deux yeux, Tijan. » « Je t'avoue. » « C'est aujourd'hui, Tijan. » « Je vais croquer comme un grain de sel. » « Oui. » « On va se battre avant ça. » « Rentre la première, la bête à sa terre. » « Non, non, non. » « J'en rentre la première. » « En fin de compte, la bête à sa terre, rentre la première. » « S'installe en milieu. » « Tijan rentre. » « Arrête une dizaine de pieds devant. » « T'assois. » « La bête s'approche. » « Tijan. » « T'assois. 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 » « Mais là, je peux les aider. » « Aujourd'hui, belle princesse. » « Je vous ai sauvé la vie. » « Moi de mes chiens. » « Là, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin que je les aide aussi. » « Je peux pas arrêter maintenant. » « Oh, la princesse était déçue. » « Elle dit, mais au moins, jeune homme, au moins Tijan, vous allez accepter quelques cadeaux. » « Fait que la princesse fouille dans sa porte. » « Sort un grand mouchoir en velours noir, brodé en or. » « Et puis dans le coin droit, il y avait ses initiales. » « Elle donne ça à Tijan. » « Tijan dit, merci belle princesse. » « La princesse prend son anneau royal, en or, avec ses initiales dessus. » « Il donne l'anneau à Tijan. » « Tijan dit, merci belle princesse. » « Tijan, lui, sort son pouteau. » « Rouvre les sept têtes. » « D'abord, il met le mouchoir par terre. » « Rouvre les sept gueules. » « Coupe les sept langues. » « Mets les sept langues en plein milieu du mouchoir. » « Prends l'anneau. » « Mets l'anneau au milieu des langues. » « Ferme les quatre coins des mouchoirs. » « Fais un nœud. » « Puis là, mon grand-père disait, « Mets ça dans sa poche. » » « Au Moyen-Âge, les gens n'avaient pas des petits pantalons comme ça. » « C'était des sortes de grands pommes chauds. » « Ils pouvaient mettre bien du matériel dans ses vêtements angles. » « Donc, « Mets ça dans sa poche. » « Et puis, adieu belle princesse, il semble. » « La princesse, elle était tellement émue et tellement frappée par tout ce qui venait de se passer. » « Elle est retournée s'asseoir sur sa roche. » « Et puis là, elle s'est mise à repenser à tout ça. » « Elle était un petit peu comme dans un état second. » « Vous comprenez. » « Et ce qu'il a sorti de sa torpeur, c'est le bruit d'une charrette à charbon. » « Qui venait sur le pavé. » « C'était le charbonnier du village. » « Puis il fouettait son cheval. » « Jusqu! » « Ha! » « Cabarland! » « Puis il fouettait son cheval. » « Tout d'un coup, le charbonnier vaut-il pas, princesse. » « Wow! » « Arrête son cheval. » « Il était noir, charbonnier de noir. » « Elle n'était jamais lavé. » « Arrive devant la princesse. » « Belle princesse. » « Comment ça, vous êtes en vie, vous? » « Vous n'étiez pas supposé d'être dévoré par la bête à sa tête. » « Oui. » « Mais il est venu un jeune homme avec trois chiens. » « Qui a tué la bête à sa tête. » « Ha! 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 » « Qui a tué la bête à sa tête. » « Les armées n'ont pas réussi. » « Oui, oui, monsieur. » « Je vous avertis. » « Regardez la carcasse. » « Il veut-tu pas de la grosse carcasse de la bête. » « Il regarde les têtes partout. » « Hein? » « Comment est-ce qu'il a fait ça? » « Mais lui, avec ses trois chiens. » « Trois chiens. » « Pis il est où ce garçon-là? » « Ben il m'a dit qu'aujourd'hui, il voulait m'aider moi. » « Pis demain, il voulait peut-être aider d'autres personnes. » « Fait qu'il est parti. » « Il est parti. » « Ah! » « C'est le quart charbonnier. » « Pogne la princesse par les deux bras. » « Elle lève dans les airs comme une plume. » « Belle princesse, on va aller au château du roi. » « Prends la princesse qui est assis sur le ciel en avant. » « Si vous ne dites pas au roi, votre père, qui est moi, qui a tué la bête à sa tête, avec mon pic, ma barre et ma pelle, » « Si vous ne lui dites pas ça, il va vous arriver malheur. » « Elle a dit, moi je ne compterai jamais de mentir, monsieur. » « Mais si on pose une question, je peux tourner la tête. » « Ça, je peux vous le permettre. » « Je ne dirai rien. » « Le charbonnier prend sa pique. » « Il pique les sept têtes. » « Il faut ça dans sa wagon. » « Il sort dans son chariot. » « Il met les sept têtes là-dedans. » « Il prend son fouette. » « Fouette le char. » « Puis ça va péniblement jusqu'au château. » « Rendu au château, entre dans la cour du château. » « Et là, qui avait-il au sommet de la tour ? » « La reine et le roi, qui étaient en deuil, qui pleuraient leurs filles. » « Tout d'un coup, la reine, en regardant par le petit hublot du château, je vois rentrer sur la place centrale le charbonnier. » « Puis à ses côtés, sa fille. » « C'est mon roi. » « Regardez qui est-ce qui arrive. » « Le roi regarde, voit sa fille. » « Il sent en vitesse, en colère. » « Marie, vis-à-vis de sa fille. » « Ma fille, qu'est-ce que t'as fait ? » « Tu as fui ton devoir. » « Tu sais que tu es la personne que j'aime le plus au monde. » « Mais ton devoir, c'était de mourir pour le salut du royaume. » « Qu'est-ce qui va arriver maintenant, à cause de ta lâcheté ? » « Tout le royaume va être dévoré par la bête à sa tête. » « Ma fille. » « Je vais t'arbonnier sur mon roi. » « Arrêtez donc de discuter votre fille. » « N'ayez pas peur pour la bête à sa tête. » « Je l'ai tuée sur mon roi. » « Qu'est-ce que vous dites ? Ça n'a pas de sens. » « Là, il se retourne vers sa fille. » « Oui, 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 sur mon roi. Regardez-moi. » « Moi, j'ai le cœur tellement sensible sur mon roi. » « Quand j'ai vu votre pauvre fille qui allait se faire dévorer par la bête à sa tête, je lui ai pris mon pic, ma barre, puis ma pelle. » « Je me suis battu contre la bête à sa tête. » « Puis vous l'ai tuée sur mon roi. » « Mais voyons, ça n'a pas de sens. » « Mais je vous le dis. » « Le roi regarde sa fille. » « Il dit, c'est-tu vrai, ma fille. » « Là, là, le charbonnier, il ne laisse pas le temps de répondre. » « Il pomme le roi pour le vrai. » « Il dit, venez. » « Elle se tourne à ma tête. » « Venez ici, je vous le dis. » « Le charbonnier prend sa pique. » « Pique les sept têtes. » « Fais rouler les sept têtes par tête. » « Comptez sur mon roi. » « Les sept têtes sont là. » « Ah ben, le roi en revenait beaucoup. » « Le roi n'a plus une parole. » « Tu vas marier ma fille. » « Tu vas avoir la moitié de mon roi. » « Alors, on envoie des héros partout, annoncés dans le royaume. » « Annoncés le mariage du charbonnier et de la belle princesse. » « Le charbonnier, celui qui a sauvé le royaume de la pète à sa terre. » « Et là, on a envoyé le charbonnier d'abord. » « On l'a lavé comme il faut. » « On l'a frotté avec des laines d'acier. » « On l'a nettoyé les ondes. » « On l'a peigné les cheveux. » « On l'a fait des beaux vêtements. » « On a commencé les noces de la belle princesse et du charbonnier. » « Petit Jean, lui, était retourné chez le petit cordonnier. » « Puis, un jour, il se promenait dans les rues. Il avait entendu une trompette. » « Et puis, il avait entendu un message qui l'avait surpris un peu. » « Le soir venu, il mangeait avec le cordonnier. » « Prends une cuillère de soupe. » « Faites la cuillère par terre. » « Cordonnier, ta soupe n'est pas bonne. » « Oh, tu gens... » « Moi, je suppose... » « Je te donne l'hospitalité gratuitement. » « Si tu n'avais pas ma soupe, je ne te retiens pas. » « Prends mon chemin. » « C'est mon chemin. » « Cordonnier, je te demande par terre. » Ce que je voulais dire, c'est que « Si on avait du bon gibier à manger, » « Du bon gibier comme ils ont sur la table du roi... » « Attends bien que ça. » « Tu vas entrer dans la salle de roi. » « Dans la salle de banquet. » « Tu vas aller sur la table du roi. » « Tu vas prendre la plus belle pièce de gibier que tu ne trouveras pas. » « Pendant tes dents, sans renverser une goutte de bouillon. » « En passant devant la princesse, dépose ton plat. » « Fais-lui un beau salut. » « Reprends ton plat. » « Viens me porter ça. » « Moi, on attend bien. » « Bye bye bye. » « S'en va dans la salle du roi. » « Défonce tes portes. » « Rentre dans la salle de banquet. » « Prends un beau plat d'argent avec une belle pièce de sanglier. » « Devant la princesse, dépose son plat. » « Fais un grand salut. » « Puis s'en va. » « La princesse était toute contente. » « Elle reconnaissait le chien. » « Le charbonnier. » « Un chien, ça lui disait quelque chose, ça. » « Sur mon roi. » « Ce chien-là, ça vient d'où ce chien-là? » « Faites-le surveiller. » « Dis-moi, si c'est à votre place, c'est un chien qui vient là me déranger. » « Je le ferais mourir. » « Puis son maître avait. » « Ben, le chien était parti. » « Moi, attendez. » « Arrive, dépose la pièce de gibier sur la table du cordonnier. » « Il monte. » « Il prend son couteau. » « Coupe une tranche. » « Donne au cordonnier. » « Et c'était bon. » « Il y avait un bon bouillon au fond. » « Hummm. » « Mais un peu de bouchée. » « Le chien, il dit. » « Hummm. » « Là, maintenant, si on avait du bon pain de Savoie. » « Du bon pain pour tremper dans le bouillon. » « Ça devient meilleur. » « Courbet, venissait. » « Je vais tente chez le roi. » « Dans la salle de banquets. » « Prends-moi le plus beau pain de Savoie que tu ne trouvras pas. » « Il est posé devant le roi, la princesse. » « Fais un beau salut. » « Viens-toi. » « Si tu ne fais pas ça, je vais te chauffer les oreilles. » « Mon courbin part en pleine vitesse. » « Défonce les portes. » « Arrive dans la salle de banquets. » « Les reines, les princesses. » « Comprends bien. » « Montaient ses chaises. » « J'avais peur du chien. » « Puis la princesse, elle était toute contente. » « Mon courbin. » « Une belle corbeille dosiée avec le pain. » « Salut la princesse. » « Le charbonnier dit au roi. » « Sur mon roi, si j'étais vous, ces chiens-là périraient. » « Puis leur mettre avec. » « Mais le chien de la partie. » « Le chien arrive, apporte le pain. » « Petit Jean coupe le pain. » « Un morceau au cordonnier. » « Ah, mais... » « Après quatre, cinq bouchées. » « Petit Jean dit. » « Cette heure, voilà. » « Mon cordonnier, là. » « Si on avait une bonne bouteille de vin. » « Comme ils ont dans les caves du roi. » « On ferait un bien meilleur repas. » « Oui, mais je le sais bien, mais... » « Prisphère, viens ici. » « Prisphère, rentre dans la salle du château. » « Rendu là, descends au cave. » « Prends-moi la plus vieille bouteille que tu ne trouveras pas. » « Pas la plus belle. » « Pas la plus neuve. » « La plus vieille bouteille. » « En passant vers la princesse. » « Mets-les par terre. » « Mets-les deux pattes sur ses genoux. » « Tire ta lampe. » « Laisse-lui les joues. » « À chaque côté. » « Rapporte-moi la bouteille. » « Mon brisphère. » « Péding. » « Défonce les portes. » « Va au cave. » « Prends une vieille bouteille toute tordue. » « Pleine de feuilles d'araignée. » « Monte à la salle de banquet. » « Il dépose ça au pied de la princesse. » « Il se met les pattes sur les genoux de la princesse. » « Puis là, il se met à l'échelle face de la princesse. » « La princesse, elle prend le chien par le cou. » « Puis elle l'embrassait aussi. » « Tu comprends bien. » « Sa mère ne revenait pas de voir sa fille embrasser un chien comme ça. » « Et puis là, le chien s'en va. » « Mais là, le roi, lui, fait suivre le chien. » « Il commence à avoir le tour. » « Il fait suivre le chien. » « Mon brisphère arrive chez le cordonnier. » « On sort la bouteille. » « Un verre de vin. » « Alors, imaginez, du sanglier, du bon pain trempé dans le bouillon. » « Puis un bon verre de vieux vin. » « Ah, c'était bon, mes amis. » « C'était bon. » « Les petits gens du cordonnier morts. » « Ils morts. » « Ils n'avaient jamais si bien envie de leur vie. » « Tout d'un coup, la cogne. » « Entrez. » « Un soldat entre. » « Bonjour. » « Qui est le propriétaire de ce chien-là ? » « Petit Jean, c'est moi. » « Suivez-nous, monsieur. » « Monsieur le roi. » « Nous avons ordre de vous amener pour vous mettre au fer. » « Moi, oui, puis nous sommes dix hommes dehors pour vous amener. » « Hum. » « Mes chiens, vous voyez-y. » « En disant ça, Courbin attend bien de réussir. » « Bing bang bang, saute sur les dix hommes. » « Il en tue neuf. » « Il reste après les gens à moitié morts. » « Arrêtez. » « C'est lui la vie sauve qui aille porter la nouvelle roi. » « Fait que le pauvre soldat, tout saignant, rentre juste pour porter du roi. » « Il dit sur mon roi. » « Les trois chiens, petits gens, on tue neuf soldats. » « Puis ils m'ont laissé ta vie sauve pour que vous portiez la nouvelle. » « Hein. » « Dix hommes ne viennent pas à bout de trois chiens. » « Cent hommes. » « Allez-y. » « Les cent soldats arrivent dans la rue. » « Cogne à la fronte du Cordonien. » « Qui est le propriétaire de ces chiens-là ? » « J'en disais-moi. » « Suivez-nous, monsieur. » « Nous devons vous mettre au fer. » « Oui. » « Mes chiens, voyez-y. » « En disant ça, courbent, attendbent, brise-fer. » « Bing bang bang. » « Sautent sur ces cent soldats. » « Il n'y en a-tu quatre-vingt-de-des âmes, j'entends le dire. » « Il n'en restait plus rien de jeune. » « Il était vraiment mal en point. » « C'est lui la vie sauve. » « Alors le pauvre traînait ses tripes et ses boyaux dans son manteau. » « Rendu au château du roi. » « Et puis là. » « C'est mon roi. » « Tanté rien contre Tijan et ses trois chiens. » « Je crée que c'est pire de la bête à sa terre. » « Tijan dit. » « Cent hommes viennent pas à bout de trois chiens. » « Mais l'homme. » « Allez-y. » « Tout un régiment ensemble. » « Viens dans la rue. » « Qui est le propriétaire de ce chien-là ? » « Tu dis, c'est moi. » « Suivez-nous. » « Oui. » « Mais je viens, voyez-y. » « En disant ça courbement, attendbent, brise-fer. » « Bang. » « C'est 1999 homme. » « Dans le temps de le dire. » « Il n'en restait plus rien qu'un. » « Il était mort. » « Il était au trois-quarts mourant. » « Alors, il laissait lui. » « La vie s'ouvre. » « Qui a importé la nouvelle au roi. » « Alors, le pauvre. » « Traînait ses trics et ses boyaux. » « Quarant pieds derrière lui. » « Rendu chez le roi. » « Cogne. » « C'est mon roi. » « Tant et rien. » « Conte petits gens. » « C'est chien. » « Je pense que c'est pire contre la bête à sa terre. » « Pis là, il meurt. » « Le roi dit. » « Ouais, il y a quelque chose qui me dépasse. » « Il dit. » « On va l'avoir par la règle. » « Faminez son diplôme. » « Viens, dis-toi, diplôme. » « Va inviter Tijan à venir aux noces. » « C'est les chiens, par exemple. » « Fait que le diplôme arrive. » « Bonjour, jeune homme. » « Bonjour, monsieur. » « Est-ce que c'est vous, Tijan? » « Oui. » « Tijan, avec les trois chiens. » « La princesse a bien entendu parler de vous. » « Oui, mais vous savez que la princesse se marie. » « Elle est mariée depuis trois jours. » « Oui. » « Et puis, elle aimerait bien que vous vous assistiez aux noces. » « Oui, mais tu ne sauras pas que vous apportiez vos chiens. » « Parce que dans rien que les princesses, elles n'aiment pas du tout les chiens dans la salle de banquette. » « Ils en ont peur. » « Bien sûr. » « Fait que Tijan, suit le diplôme. » « Arrive au château. » « On prend Tijan et puis on le met au fer. » « On installe Tijan au fer. » « On donne un tour. » « Une heure plus tard, pardon. » « Une heure plus tard, pardon. » « Une heure. » « Le soldeur vient. » « Pendant toute l'heure qui a passé, Tijan n'était pas inactif. » « Il savait que ses chiens répondaient à ses paroles. » « Mais est-ce qu'il répondait à sa pensée? » « Ça, il ne le savait pas. » « Ça, il se grognait. » « Si j'avais mis chiens. » « Une heure plus tard, le bourreau arrive. » « Un tour de roue. » « Le Tijan, il savait que le prochain était le dernier. » « Le bourreau s'en va. » « Pendant une heure, Tijan grogne. » « Ah, si j'avais mis chiens. » « Ah, si j'avais mis chiens. » « Une heure plus tard, le bourreau arrive. » « Es-tu prêt, Tijan, pour ton dernier tour de roue? » « Tijan lui répond. » « Ah, si j'avais mis chiens. » « En disant ça, on entend le mur qui se défonce. » « Brise le fer. » « Il vient de passer à travers le mur. » « Coupe le cou du bourreau. » « Cours bien, puis attends bien. » « Arrive quelques secondes après. » « Coupe. » « Avec deux coups de dedans chacun. » « Coupe. » « Des gênes. » « Tijan dit, « Mes chiens. » « Si vous étiez pas là. » « Une minute plus tard, vous étiez mort. » « Ça fait du bruit. » « Le roi rit en vitesse. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Au Tijan voit arriver le roi. » « Puis ces soldats. » « Ah, c'est ça sur mon roi. » « Vous m'invitez au nox. » « Puis vous me mettez au fer. » « C'est pas ce que vous m'aviez dit. » « Moi, les gens qui tiennent pas leurs paroles mieux que ça, j'aime mieux ne pas les fréquenter. » « Bonjour, c'est mon roi. » « Je m'en vais. » « Tijan, arrête. » « C'est vrai que je t'ai menti. » « T'ai tendu un pierre. » « Je t'invite aux noces avec tes chiens. » « J'ai dit, « Avec mes chiens ? » « Oui. » « Fait que ces gens rentrent dans la salle de noces. » « Puis ils s'installent au fond. » « C'est une immense salle. » « Vous imaginez, là. » « Des milliers de convient. » « Dans ce temps-là, les noces, ça durait 15 jours. » « Et 15 nuits. » « La fête, ça buvait. » « Ça se couchait sur la table. » « C'était... » « La noce. » « Ça faisait donc trois jours que la noce avait lieu. » « Un petit genre. » « C'est quatrième. » « Cinquième. » « Sixième jour, la noce. » « Au septième jour, chaque personne invitée au noce avait à raconter une histoire ou une énigme pour divertir la compagnie. » « Tout en compte. » « Comme je fais là. » « C'est un divertissement. » « Comme ça se faisait dans les camps boucherons. » « Au moyen d'heure, ça se faisait ces divertissements-là. » « On comptait des histoires. » « Vrai ou fausse. » « Alors, tel chevalier est venu compter sa bataille. » « Un autre, son aventure amoureuse avec telle dame. » « Un autre, un guet-à-pain auquel il a résisté. » « D'autres, un... » « Là, chacun comptait. » « Ça s'occupait au moins pendant trois jours. » « Tout le monde a compté son compte. » « Même qu'à un moment donné, on a invité le marié lui-même à compter son histoire. » « Le charbonnier s'est présenté. » « Il a dit, sur mon roi... » « Moi, mon histoire, elle est bien simple. » « Un jour, je me promenais avec ma charrette à charbon. » « J'ai vu votre pauvre fille, la belle princesse que voilà. » « Qui allait se faire dévorer par la bête à sa tête. » « Moi, j'ai le cœur sensible. » « J'ai pris mon courage en eux-mêmes. » « Avec mon fils qui m'aborde puis m'appelle, j'ai le tué la belle à sa tête. » « Et la preuve sur mon roi, c'est les sept têtes que vous voyez. » « Parce que dans la salle de banquier, on l'avait mis en trophée. » « Les sept têtes, on l'a raccroché au mur. » « Alors, tout le monde applaudit. » « Quand tout le monde a lui conté son histoire, le roi, il pense. » « Il dit, coudonc, toi, mon jeune homme là-bas, là, mon petit Jean, là, aurais-tu quelque chose à nous conté ? » « Tiens, il dit, oui. » « Ça va au milieu de l'assemblée. » « Il dit, si mon roi, moi, ça se rend compte, ça va être une énigme. » « C'est une énigme, c'est comme une devinette. » « Première énigme sur mon roi. » « Petit Jean sort de sa poche, une sorte de sac. » « Défait le nœud, c'est tout ça par terre. » « Petit Jean se penche, ramasse, une objet de métallique. » « Tout ouvert de sang séché. » « Il dit au roi, connaissez-vous ça sur mon roi, cet anneau-là ? » « Le roi prend l'anneau, il dit, non, tu ne prends pas ça, c'est écœurant la porte. » « Sa femme, elle dit, attends, un petit peu. » « Elle te prend l'anneau, elle l'essuie un petit peu. » « C'était de l'or. » « Elle l'essuie au complet. » « Elle voit les initiales de sa fille. » « C'est l'anneau de ta fille. » « Tu penses, prends un mouchoir, tout couvert de sang, séché. » « Connaissez-vous ça sur mon roi, ce mouchoir-là ? » « Non. » « Je n'en ai pas fait. » « La reine prend un mouchoir, grave dans le coin droit, en bas, les initiales de sa fille. » « C'est le mouchoir royal de ta fille. » « Sur mon roi. » « Troisième énigme. » « Avez-vous déjà vu ça, vous ? » « Ne tente pas de langue. » « Tu ne se penses pas. » « Tu en se penches. » « Ramasses les sept langues. » « Rouvres les sept têtes. » « Ajustes chaque langue après chaque tête. » « Silence dans la salle. » « Le charbonnier était mal. » « Tiens, c'est quoi le sens de ton énigme ? » « Ça veut dire quoi, ça ? » « La vérité, c'est que mon roi, c'est pas que c'est le charbonnier qui a tué la bête à sa tête, avec son pic, sa barbe, sa pelle. » « La vérité, c'est que c'est moi qui l'ai tué, avec mes trois chiens. » « Vous savez que mes chiens sont puissants. » Le roi se tourne vers sa fille. « Ma fille, c'est-tu vrai ? » « Oui, c'est mon roi, c'est vrai. » « Mais tu es parti. » « Je voulais rendre service à d'autres personnes. » « Là, la charbonnier est venue. » « Là, il m'a fait promettre de ne pas le contredire. » « Je lui ai promis. » « Et c'est pour ça que je n'ai pas dit de mensonge, mais je n'ai pas dit de la vérité non plus. » « Alors, le roi a fait prendre une charbonnier. » « Ils l'ont mis au fer. » « Quand il était mort, on a recommencé les noces avec Tijan et la belle princesse. » « Les noces ont duré 15 jours. » « Et quand les noces ont été terminées, Tijan a vécu le restant de ses jours avec sa belle princesse. » « Ils ont vécu heureux tout le restant de leurs jours. » « Et puis, si vous ne croyez pas, allez-y voir. » « Et puis, si vous ne croyez pas, allez-y voir. » Sous-titrage FR ?